... Savez-vous que le premier observatoire jamais construit en Europe est né grâce à l'apparition soudaine d'une étoile dans la constellation de Cassiopée ? L'histoire commence le 11 novembre 1572. À la nuit tombante, un jeune aristocrate danois nommé Tycho Brahe quitte son laboratoire et rentre chez lui. En chemin, il lève le nez vers le ciel pour admirer les étoiles. C'est un nez bien étrange, fait d'un mélange d'or et de cuir collé avec de la glue. Cinq ans plus tôt, Tycho s'était un affet battu en duel pour une querelle sur le théorème de Pythagore. Il avait perdu son appendice. Donc ce soir-là, Tycho lève le nez au ciel et son regard se fixe tout à coup sur un phénomène extraordinaire. La roue, dans la constellation de Cassiopée, qu'il connaît par cœur, brille une étoile qu'il n'avait encore jamais vue. Une étoile nouvelle. Doutant de ses sens, il se précipite chez lui et ordonne à ses domestiques de sortir sur le champ pour regarder le ciel. Tous confirment qu'un astre nouveau est bien là. Tycho est bouleversé car il entrevoit déjà les conséquences extraordinaires de sa découverte. En effet, depuis le grec Aristote, on pensait que le ciel étoilé était immuable et perpétuellement identique à lui-même. Donc, si une nouvelle étoile apparaît, tout ce que l'on croyait depuis 2000 ans sur l'architecture de l'univers était faux. Ce soir-là, Tycho ne sait pas encore que cette étoile nouvelle sera sa bonne étoile puisqu'elle fera de lui le plus célèbre astronome de son temps. Quatre ans plus tard, en effet, le roi du Danemark, Frédéric II, offre à Tycho une île entière au large du Danemark, l'île de Venn, ainsi qu'une énorme somme d'argent pour y poursuivre sans aucun souci matériel ses travaux scientifiques. Un vrai rêve. Tycho Brahe devient ainsi l'un des hommes les plus riches du pays et il fait bâtir un palais à la mesure de ses ambitions. Ce sera le premier observatoire d'Europe baptisé Uraniborg, c'est-à-dire le palais d'Urani, en l'honneur de la muse de l'astronomie. On vient bientôt lui rendre visite de toute l'Europe, y compris les rois et les princes. Tous sont fascinés par cet homme à l'énergie inépuisable, à la fois savant, architecte, fabricant d'instruments, poète, astrologue, alchimiste, imprimeur, mais aussi gros buveur, gros mangeur et amateur de femme. Mais Tycho Brahe ne se laisse pas trop distraire et il s'attèle à la grande œuvre de sa vie. Il conçoit de nouveaux instruments de visée, tels que sextance et quart de cercle, d'une précision jusqu'alors inégalée. Je vous rappelle qu'à cette époque, les observations se faisaient encore à l'œil nu, la lunette astronomique n'ayant été inventée qu'en 1610. Et c'est là que durant 21 ans, aidé par de jeunes assistants, Tycho va repérer la position d'un millier d'étoiles ainsi que le mouvement des cinq planètes connues. Convaincu que le schéma général de l'univers sera trouvé lorsque les hommes sauront exactement où et comment se placent les astres sur la voûte céleste.